Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc sur cette chaîne, on parle intégralement de beauté, de maquillage et de soins. Donc si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des différentes sorties de vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo première impression. Comme je vous en avais parlé dans une vidéo récemment, Pat McGrath a sorti une collection de Saint Valentin qui pour le coup m'avait vraiment fait de l'oeil, notamment une palette et je l'ai prise et j'ai été surprise de la vitesse à laquelle est arrivée cette palette. En une semaine, elle était arrivée alors que c'est vrai qu'on entend souvent Pat McGrath, ça prend très longtemps, que ça peut être catastrophique, que les collègues peuvent être arrivées, perdues, cassées, donc ce qui est le cas. Mais moi je veux dire que sur ce coup-là, j'ai eu de la chance, non seulement ça arrivait très vite, mais bien emballée et rien n'était cassé. Donc j'avoue que je suis ravie. Donc je vous le mentionne quand même, voilà, sachez que les envois, le service SAV de Pat McGrath, de ce que j'ai compris, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, je le mentionne quand même, mais moi pour le coup, voilà, j'ai été surprise de la rapidité, de la protection qui ma foi était très bien. Donc voici la palette en question. Donc pour cette collection de Saint Valentin, Pat McGrath a sorti différents produits. Elle a sorti tout d'abord donc trois palettes, donc celle que j'ai prise qui est une version un peu nude, rosée romantique. Il y avait une version un peu plus chaude et il y avait une version avec que des mattes. Donc à chaque fois, c'était des palettes de 6 pannes, voilà, qui se présentent sous ce format. Ensuite elle a aussi sorti, il me semble, des rouges à lèvres, des blushs, je crois aussi des petits fards liquides. J'hésitais à prendre un des fards liquides, ça m'interloquait. Mais c'est vrai que finalement, voilà, j'ai décidé de prendre que la base, c'est vraiment la chose qui m'intéressait. Donc du coup, cette collection de la Saint Valentin s'appelle The Love Collection. Donc moi j'ai vu passer, si vous avez jamais commandé, je crois que vous pouvez utiliser le code WELCOME15 qui vous donne 15%. Et il y avait aussi un code avec la collection qui était LOVE10, vous pouvez voir 10%. Donc cette palette, je crois, est une soixantaine d'euros, je crois qu'elle était 63€. Alors il me semble, alors je ne voudrais pas dire de bêtises que je n'ai pas pu retourner vérifier, mais que leur collection Bridgerton sous ce format était plus chère. Alors je ne sais pas si c'était à cause de justement la licence Bridgerton qui était plus chère. Mais voilà, en tout cas, celles-ci à l'unité sont en gros 60€. Donc du coup, c'est une palette qui est bonne 12 mois, donc il y a 6,6g et du coup il y a 6 teintes qui se présentent, donc comme ceci. Donc moi, celle que j'ai prise, c'est leur Iconic Infatuation, donc elle se présente un petit peu comme ça. Donc comme je vous disais, c'est une harmonie un petit peu nude, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était nude, mais que ça ne faisait pas non plus trop rose. Parce que c'est vrai que des fois, les collections de Saint Valentin, c'est vraiment rose, rose, rose et je crois que ce n'est pas toujours évident à porter. Mais là, je ne sais pas, je trouvais que c'était une version un peu nude, rosée, romantique, qui m'a beaucoup plu. Donc écoutez, on va faire un petit look avec cette palette, on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc j'ai fait des swatchs, mais je n'ai pas testé la palette, donc je vous avais fait une mini vidéo, voilà, où je vous montrais la palette et je vous faisais quelques swatchs sur Instagram et TikTok. Mais c'est vrai qu'après, je ne l'ai pas encore testé sur mes yeux. Donc c'est vrai que je n'avais pas eu une expérience, enfin je n'avais pas été non plus abasourdie par la palette qu'ils avaient fait sous surma pour Bridgerton. Parce qu'ils avaient fait une formulation dedans un peu baked, que je n'avais pas trop aimée déjà, je n'aimais pas trop les teintes, c'était un peu trop rosé. Et puis je trouvais que ça n'avait pas forcément trop de pigments, mais en même temps c'était un peu pailleté. C'était une formulation que je n'avais pas trop aimée et la formulation n'était pas présente dans cette palette, donc c'est aussi ça qui m'avait fait passer le pas. Après, j'avais bien aimé les autres teintes, donc voilà, les autres formulations en tout cas. Donc de ce que je remarque, j'ai l'impression qu'on a un petit peu, voilà, deux teintes, deux différents types de teintes, des mattes et des irisés. Donc ce n'est pas ces irisés un peu spéciaux qu'on peut trouver dans les grandes motherships, c'est des irisés un peu plus classiques, mais qui ma foi ont l'air crémeux. Et en tout cas, ils étaient agréables sous le doigt, c'est vrai que c'était bien crémeux, c'était assez agréable, mais voilà, je ne pense pas que ce soit les fards les plus impactants en tout cas. Donc allez, sans plus tarder, bah écoutez, on va faire un petit look avec cette palette et on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, si elle vaut le coup ou pas. Donc voilà, je vous ai rapproché pour que, donc, on fasse le maquillage. Donc écoutez, on va faire un look avec cette palette, donc comme je vous ai dit, c'est mon tout premier look, donc ça va vraiment être une première impression. Donc du coup, on a trois mattes dans cette palette, donc on en a un qui est, voilà, un peu transition et on en a deux. Il y en a un qui a l'air un peu plus mauve et un qui a l'air un peu plus marron. Alors, j'avoue que je ne me rappelle plus trop au swatch, il y en avait un qui était plus foncé que l'autre. Mais bon, en tout cas, de toute façon, je vais commencer par cette teinte-là qui est donc un peu, voilà, un peu de transition. Donc c'est une teinte un peu nude, presque un petit peu pêche. Je ne sais pas trop ce que ça voit en termes de pigmentation, donc je ne vais peut-être pas en prendre trop plus sur mon pinceau, parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec trop d'un coup et après galérer à estomper. Voilà, c'est quand même un peu pigmenté. Donc cette teinte, c'est une teinte un peu, ouais, un peu nude pêche. C'est vrai que je dois avouer que quand j'ai reçu la palette, bon, je la trouve très belle, mais je la trouve moins rosée que ce que les images de promo le laissaient présager. Bon, elle est quand même très jolie, hein, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de, ouais, de plus rosé-mauve, alors qu'on est quand même dans quelque chose d'un peu nude pêche un peu, donc ce qui est quand même joli, hein, mais... Voilà, c'est vrai que je trouve que les images de promo étaient un petit peu pas trop dans ce sens-là. Donc voilà pour cette première teinte, elle est jolie, elle s'est bien travaillée, voilà, je n'ai rien de spécial à dire dessus. Ça s'est bien travaillé. Donc voilà, pour notre première teinte, donc maintenant, je vais peut-être swatcher les deux autres teintes pour me faire une idée. Ouais, en fait, il y en a une qui est plus, euh, plus mauve ici, il y en a une qui est après un peu plus marron-chocolat. En fait, c'est ça, ça donne ça. Donc ici, on a celle qui est un peu plus mauve, qui du coup ferait presque un peu le chocolat chaud, et après on a une teinte qui est un peu plus marron, qui est un poil plus froid, donc il y a quand même un peu de mauve dedans, dans les deux. Mais, euh, ouais, il y en a une, elle en a un peu plus que l'autre. Je vais peut-être essayer de tester les deux, hein, vu qu'on est là pour tester la palette. En fait, essayons, je vais essayer de mettre, euh, voilà, toutes les teintes, ou en tout cas au maximum. Donc je vais peut-être commencer, du coup, par celle-ci, donc qui a un peu plus de violet. Donc c'est vrai que dans l'autre palette que j'ai vue, sous ce format-là, euh, la teinte matte qu'il y avait, qui était un peu foncée, un peu violet, euh, avait été un petit peu patchy, donc j'attends de voir si, euh, avec ça, si ce sera le cas. Voilà, j'avoue que les fards Pat McGrath, euh, j'ai pas une, euh, je les connais pas des masses non plus, j'ai pas eu beaucoup de palettes de chez eux. Donc, euh, et je dois bien vous avouer que les quelques que j'ai eues, euh, pour le moment, ne m'ont pas, euh, forcément, euh, subjuguée, dans le sens où c'est des bonnes palettes, mais pas qu'ils valent forcément leur prix, en tout cas leur prix neuf, ça c'est sûr. Alors j'ai reçu une Mothership il y a pas si longtemps que ça, je l'ai pas encore testée, euh, voilà, j'ai entendu beaucoup de positifs sur cette palette, donc j'ai hâte de la tester, j'ai acheté la, euh, la dernière grande qu'ils avaient sorti, alors je sais même plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais, euh, et je l'ai eue pour 68€ en grosse promo, donc là, pour le coup, ça valait bien le coup, mais, euh, c'est vrai que j'en avais eu d'autres où j'ai pas forcément été subjuguée par rapport au prix, je dois dire. Bon écoutez, là, ça se passe, ma foi, plutôt bien. Là encore, euh, je trouve, euh, vraiment que la teinte est assez différente de ce à quoi je m'attendais sur, euh, voilà, sur les previews, euh, sur internet, là aussi, parce que c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose, euh, finalement, un peu chaud quand même, hein, et c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, je m'attendais à quelque chose de plus neutre, de moins, euh, ouais, de moins pêche, euh, bon c'est des jolis tons, hein, franchement c'est joli. Mais c'est vrai que les, les visuels, je trouve, euh, rendent pas comme ça, mais, mais c'est très sympa, c'est très joli, j'aime bien. Donc voilà, et du coup, on va passer, donc, au dernier mat de la palette, donc, euh, celui-ci, là-bas, en bas, donc, qui est censé être un peu plus neutre. Donc c'est vrai que les mattes de chez Pat McGrath, bon, comme je disais, j'ai pas testé les autres que j'ai reçus, mais, c'est pas mes préférés, franchement, je préfère nettement ceux de chez Natasha Denona, par exemple. Je sais pas, ouais, je trouve qu'ils sont, euh, ouais, presque un petit peu secs, et ils sont un peu silky, mais ils sont un peu, euh, bah, je trouve qu'ils ont tendance à accrocher un peu, à être un peu patchy, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que je trouve un peu. Voilà. Clairement, c'est pas mes préférés, euh, du marché. Bon, bien sûr, faudra que je teste la mother shape pour vous redire, c'est sûr, les grosses mother shape, c'est peut-être pas la même, euh, la même texture. Mais bon, je pense, franchement, qu'on achète des palettes Matt McGrath, euh, plutôt pour les irisés que pour les maths, hein, ils sont pas très... Enfin, il me semble pas qu'ils soient très réputés pour leurs maths, et en tout cas, franchement, de l'expérience que j'en ai eue, leurs maths ne sont pas, euh, ne sont pas exceptionnelles, je préfère nettement les maths, ouais, de Natasha, euh, ceux de l'Honor Beauty, ils sont vraiment supérieurs, je trouve, aussi. Enfin, bon, voilà, les maths, je casse pas trois pattes à un canard. Vous voyez, je trouve que ça accroche un peu, là, dans le coin, et là, dans le creux. Alors bon, je sais que mes yeux, ils ont un peu tendance à faire ça naturellement, mais voilà, pour dire, quand même. Les maths me subjuguent pas, donc j'espère que les irisés me subjugueront un peu plus. Donc pour le dessous, je vais rapidement reprendre de la teinte la plus claire, et je vais juste la mettre là-bas en bas. Et je vais mettre, voilà, de la teinte la plus foncée, là, que j'ai mis en dernier, juste un peu ici, dans le coin. Donc voilà pour la base. Pour le moment, voilà. Clairement, comme je vous ai pas abasourdi, je suis un petit peu, entre guillemets, déçue des teintes par rapport à ce que je pensais qu'elles allaient être. Et ouais, je trouve vraiment que ces teintes plus foncées, là, ça fait un peu patchy, ça s'estompe pas bien, là, dans le coin, là. Ça veut pas, je sais pas si oui, ça me fait une démarcation, là. Ouais, bon, je suis pas, pour le moment, hyper en bas. Je crois que je vais aller, peut-être, dans cette teinte, ici, là. Parce que l'autre, elle m'a l'air assez orangée, quand même, je suis pas sûre. Donc, à moment que je fasse, peut-être, un dégradé entre les trois. Est-ce qu'on ferait un dégradé entre les trois ? Bon, je vais commencer, déjà, par celle-là. Je vais la mettre, peut-être, un peu vers le coin, là-bas, pour voir. Bon, pour le coup, cette teinte-là est très jolie. Elle est jolie, elle est crémeuse, cette teinte. Elle est agréable. Elle a un côté un peu marron, très belle, je dois dire. Je pense que je vais essayer d'utiliser les trois teintes, pour qu'on puisse voir. Donc, je vais essayer, ensuite, donc, un peu plus devant, cette teinte-là, donc, qui est un peu plus... Voilà, un peu plus chaude, celle-là, pour le coup. Bon, elle est jolie, mais... C'est vrai qu'elle m'a l'air d'avoir beaucoup d'orange dedans. Mais on va voir. Non, j'avoue, elle est très jolie, cette teinte. Au swatch, je n'étais pas hyper... hyper emballée. Mais elle est belle, parce qu'en effet, elle est un peu plus chaude, mais... ça ne fait pas au rang non plus. Je vais passer un petit coup de pinceau. pour que tout se fonde bien. Et je vais prendre, donc, un plus petit pinceau, que je vais, là aussi, mouiller, et je vais venir, du coup, dans la dernière teinte qu'on n'a pas essayée, qui est, bah, une teinte un peu... Voilà, un peu blanche, champagne, voilà, rien de... hyper exceptionnel, mais qui, je pense, peut être jolie... Voilà, pour le coin, là-bas. Donc, je vais la mettre ici. Bon, elle a du punch, elle a du punch. Donc, maintenant, je vais juste faire un petit trait de liner, du coup, avec la teinte, donc, voilà, qui était plus foncée, ici. Voilà, j'ai fait le trait d'eyeliner des deux côtés. Franchement, cette teinte m'a fait un peu galérer pour faire mon trait d'eyeliner. Je ne sais pas, elle n'est pas assez pigmentée pour faire un joli trait d'eyeliner, et j'ai trouvé que c'était un peu compliqué à construire. Donc, voilà, pour mon look final avec la palette de chez Pat McGrath. Donc, je vais vous montrer le résultat d'un petit peu plus près, et ensuite, je vous donnerai mon avis final. Je vous dirai si je pense que c'est un bon achat, ou si vous devriez passer votre chemin. Donc, voilà, pour mon look avec la palette de chez Pat McGrath, La Iconic Infatuation, qui se présente comme ceci. Donc, déjà, je dois dire que je trouve que pour le prix, je trouve ça dommage qu'on n'ait que du carton. C'est quand même une palette qui est, voilà, une soixantaine d'euros. Quand on met 60 euros dans une palette, voilà, on a quand même envie d'un packaging qui fait un petit peu luxueux, on a envie qu'il y ait un peu une expérience. Et voilà, je trouve que c'est un peu cher de faire payer à ses clients une soixantaine d'euros pour un packaging en carton. Ça, c'est la première chose, sachant qu'elle vend des quads dans le même packaging que les Mothership, qui sont donc moins chers. Donc après, bon, les pannes ne sont peut-être pas de la même taille. Ça, ce serait peut-être à vérifier. Mais voilà, toujours est-il que je trouve quand même que pour le prix, on pourrait avoir quelque chose un peu plus luxueux que du carton. Cela étant dit, voilà, après la palette est jolie, le design est sympa, on a les teintes derrière, voilà, c'est joli. Mais c'est vrai que j'aurais quand même préféré qu'on ait un packaging un petit peu plus luxueux. Donc ensuite, on va parler un peu de la formulation. Donc la formulation, franchement, je ne suis pas plus conquise que ça. C'est vrai que je trouve que les mattes ne sont rien d'exceptionnels. Comme je vous disais, j'ai d'autres mattes dans ma collection que je préfère, ceux de Natasha notamment, ceux de Doner Beauty. Je trouve qu'ils sont supérieurs à ceux-là. Ceux-là, je trouve qu'ils sont un petit peu secs, ils se travaillent, mais voilà, ils accrochent un peu et je l'ai vraiment trouvé sur les teintes, en tout cas les plus foncées, que ça accrochait pas mal dans le creux et dans les coins. Et je trouve que même encore maintenant, voilà, ça me fait un peu un petit trait. Voilà, donc ça, les mattes, je ne suis pas fan. Je trouve que les irisés, cela dit, sont beaucoup plus réussis, ils sont crémeux, ils ont un joli impact sur la paupière, voilà, ça reflète la lumière, c'est joli. Donc après, est-ce que ces lumineux-là valent le prix de payer 60€ pour la palette ? Je ne sais pas, parce que, enfin, je pense que le look que j'ai aujourd'hui, j'aurais très facilement pu, en fait, le faire avec ma palette de chez Doner Beauty et avoir des irisés tout aussi impactants que cette palette-là, en toute honnêteté. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'elle vaut le coup ? Je suis un peu mitigée, honnêtement, j'aurais envie de te dire que non. Bien que j'ai trouvé qu'elle était globalement agréable à utiliser, j'ai trouvé quand même que les mattes auraient pu être mieux que les irisés, bien qu'ils soient très beaux. Voilà, c'est rien de absolument révolutionnaire ou qu'on n'a pas déjà. Et je veux dire que je suis, voilà, un petit peu, comme je vous disais, déçue des couleurs. C'est vrai que j'ai vraiment trouvé que sur un peu les promos qu'avait mis en avant la marque, ça donnait un peu une impression de quelque chose de plus nude et de plus mauve que ce que ça l'est en réalité. En réalité, je trouve qu'en fait, ça fait très pêche, voire un peu, ouais, un peu pêche orangée. Donc, on peut faire quelques comparaisons. Comme je vous disais, je pense vraiment que le look que j'ai fait, on aurait pu le faire avec la palette de chez Double Beauty, la Nude Prism, qui se présente comme ceci. Voilà, vraiment, je pense qu'entre les mattes et les irisés, voilà, je pouvais facilement faire quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, je pouvais peut-être essayer de vous swatcher quelques teintes pour voir si on peut réussir à trouver des similarités, des... c'est pas français des similarités, des... je trouve plus le mot. Des choses qui se ressemblent. Le mot m'a bien pu. C'est une catastrophe. Mais c'est vrai que déjà, rien que quand je les regarde à côté, je trouve vraiment qu'elles se ressemblent. Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer sans tout faire tomber. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que clairement celle-là, c'est un peu la version agrandie de cette petite palette. Donc voici les deux premières teintes que j'ai trouvées qui sont un peu similaires. Donc concrètement, elles sont pas exactement pareilles. Mais voilà, c'est vrai que globalement quand même, ça se ressemble énormément. Donc c'était... Donc ça, la teinte la plus claire que j'ai mise avec la teinte de la palette de chez Double Beauty, c'était donc celle-ci. Ensuite, les deux autres teintes, voyons voir. Donc celles-là, elles sont un peu moins similaires mais voilà. Là encore une fois que vous swatchez, vous voyez, franchement, on est sur quelque chose mais de très 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 proche. Ensuite, donc pour cette teinte un peu plus marron, je pense que cette teinte ici là, elle va être assez similaire. donc là aussi, ça sera peut-être pas exactement, exactement pareil. Mais, bon, du coup, celle de Pat McGrath est un peu plus, un peu plus de mauve. Mais là encore, vous voyez, une fois qu'on swatch, ça se ressemble, franchement, ça se ressemble beaucoup. Donc maintenant, on va essayer de voir si on trouve des irisés un peu similaires. Donc, regardons ça. Donc, on ne va pas avoir quelque chose de exactement pareil mais franchement, voilà, au niveau de la vibe, donc déjà, on a ces deux-là qui sont très proches. Donc, c'est la teinte, bien sûr, la plus claire de la palette avec, donc, cette teinte ici qui sont, franchement, bon, il n'y a pas exactement le même sous-ton. Celui de Donald Beauty a un côté un peu plus, un peu plus blanc alors que celui-là a un côté un peu plus, on va dire, un peu plus pêche. Alors, les deux autres teintes, donc là, j'avoue que je ne vois pas quelque chose de tout à fait, voilà, de tout à fait pareil parce que, en fait, elle est assez cuivrée cette teinte mais remarque, là encore, sur le, là, ça ne ressemble pas tant que ça mais vous voyez, une fois que là, franchement, on ne voit pas la différence une fois que c'est sur les yeux, ça. Et la dernière, alors la dernière, par contre, je ne pense pas que je vais trouver quelque chose d'équivalent pour le coup dans cette palette-là. Donc, cette teinte, elle est assez, ouais, assez foncée donc ça, ça n'y aura pas, clairement, il n'y aura pas mais c'est vrai que vous voyez, à part cette teinte, toutes les autres teintes de la palette, clairement, vous pouvez faire exactement ça avec la palette de chez Lionel Beauty donc clairement, si vous avez déjà la palette de Lionel Beauty, vous n'avez pas besoin de cette palette parce que vous voyez, voilà, clairement, j'aurais pu faire un oeil avec celle-là, un oeil avec l'autre et vous vous en rendriez pas compte et je dois dire que clairement, je préfère la qualité de la Lionel Beauty, les mattes, ils sont peut-être moins pigmentés mais ils se travaillent beaucoup mieux, les irisés, ils sont beaucoup plus crémeux et tout aussi impactants voire plus donc je dois dire que je préfère clairement la Lionel Beauty donc si vous avez déjà la Lionel Beauty, voilà, clairement, passez votre chemin et voilà, pour la science, on va comparer celle-là, bon je pense pas qu'elle soit du coup comme je le sais, exactement pareille mais là encore, une fois que c'est sur les yeux dans la vibe, voilà, vous allez avoir quelque chose d'un peu d'un peu similaire, voilà les teintes de la Natasha la Mini Viva, vous pouvez pas me dire, vous pouvez pas me dire que ce que j'ai sur mes yeux, vous pouvez pas le faire avec ça, vous pouvez pas me dire, donc je pense clairement, franchement, que si vous avez la Mini Viva, que si vous avez la Lionel Beauty ou une palette quelconque dans votre collection qui ressemble grosso modo à ça, voilà, clairement, passez votre chemin parce que franchement, je préfère en termes de texture et de formulation la Natasha et la Lionel Beauty, c'est vrai, comme je vous disais, je trouve que sur cette palette, voilà, les mattes, ils sont un peu un peu rêches, un peu secs, c'est pas les plus faciles à travailler, ils sont un peu patchy et les irisés, bien qu'ils soient très beaux, voilà, ils sont pas forcément plus exceptionnels que dans ces deux palettes-là non plus, donc voilà, pour moi je dirais qu'elle vaut pas le coup, voilà, elle vaut pas le coup, clairement, je trouve qu'elle propose rien d'inédit que ce soit en termes ni de formulation, voilà, ni de color story, donc voilà, un petit peu pour mon retour sur cette palette, donc si vous hésitez à la prendre, voilà, à part si vraiment il y a une color story que vous avez pas, que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous pensez que vous avez aimé, pourquoi pas, mais voilà, je pense qu'on peut trouver de l'équivalent moins cher, clairement, et surtout par contre ce que je vous conseillerais, ils ont comme je disais, ils ont fait une palette qu'avec des mattes, voilà, clairement celle-là, ne la prenez pas, vous allez être déçus. Donc voilà un peu mon retour, voilà, pas très positif de cette palette, donc il faut encore que je teste la palette de la dernière que j'ai acheté que j'ai pas testée, mais j'avoue que franchement si ça là me déçoit, je pense pas que j'achèterai à nouveau une palette Pat McGrath, parce que je dois dire que voilà, j'ai pas été forcément subjuguée par les palettes que j'ai testées de cette année-ci en toute honnêteté, donc voilà, un petit peu pour mon retour sur cette palette. Donc j'espère que ça vous aura plu et intéressé de voir un peu mon retour sur la palette, de voir un peu des swatchs un peu, voilà, pour comparer avec d'autres palettes qu'on aurait peut-être déjà. Donc, bah si la vidéo vous a plu et si mon look vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la page et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.